Je suis à la recherche dans le cimetière de l'Oyas, à Lyon, du côté de la Croix-Rousse, de la tombe de Maître Philippe. C'est par là, je crois. Je ne suis pas certain, je n'ai pas trop. C'était au fond de l'allée à droite, m'a-t-on dit. Alors, eh bien voilà, Maître Philippe. Alors Maître Philippe, c'est un guérisseur mystique du milieu du XIXe siècle qui a soigné gratuitement bon nombre de personnes avec une puissance venant d'Ontzézou. Il a même été mondialement connu. Papus, si je me souviens bien, l'a présenté au tsar Nicolas II de Russie pour soigner le petit tsarevitch bien malade pendant un temps et avant que Raspoutine prenne la place et que d'autres événements plus ou moins étranges se déroulent dans ce grand pays. On le voit, alors, c'est la photo de Maître Philippe, on le voit, il y a pas mal d'ex-votos, de remerciements pour des guérisons et aussi plein de petits mots, des petits papiers cachés plus ou moins sous les pots de fleurs, nombreuses fleurs de remerciements aussi, bien sûr, des petits mots demandant d'être exaucé, d'être guéri. Tombe vraiment protégée par une grosse barrière qui impose le respect. Maître Philippe, grand guérisseur, avec sa famille, manifestement. Eh bien, Maître Philippe, j'ai mon petit mot, moi aussi. Et là, j'ai glissé un petit vœu, une petite demande de guérison secrète. Vous ne pouvez pas vous douter à propos de quoi je parle, mais lié à ma personne. Ça m'étonnerait énormément, bien que j'ai grande foi en Maître Philippe, que cela me permette de guérir de ce que je lui demande de me guérir. Mais je mets mon petit mot, et puis, en confiance, je verrai bien ce qui se passe. Petit mot, alors, par contre, le petit mot, où est-ce que je le mets ? Parmi les fleurs, fleurs, parmi les fleurs. Bon, ben voilà, c'est déposé, c'est demandé. Je vous tiendrai au courant des suites des opérations, si je puis dire. Si jamais, un miracle s'est passé sur ma personne, bien entendu. J'imagine que c'est enquête. Sous-titrage FR ?